Amundi change à nouveau un ETF de sa gamme PEA puisqu'ils ont changé le Lixor PEA Monde qui nous permettait de suivre le MSCI World et rappelez-vous, ils ont déjà fait le coup il y a quelques mois puisqu'ils avaient changé 8 ETF de leur gamme PEA, le Amundi MSCI Emerging Markets PEA, le Amundi PEA Nasdaq 100, le Amundi PEA S&P 500, des ETF que beaucoup d'investisseurs particuliers français utilisaient et c'est quand même assez embêtant de voir que Amundi peut changer comme ça leurs ETF alors qu'il y a pas mal d'investisseurs qui ont basé leur stratégie sur le long terme grâce à ces produits financiers. Donc en tant qu'investisseur c'est quand même assez ennuyeux et ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est les différents changements qui vont apporter au Lixor PEA Monde et on se retrouve sur la page du Lixor PEA Monde et si on veut trouver l'information il faut d'ailleurs pas mal la chercher puisqu'il faut descendre assez bas dans la fiche de l'ETF et il faut ouvrir ici le avis aux investisseurs donc je clique sur le petit plus et là vous voyez qu'il y a un avis qui a été déposé le 7 février 2024 et je clique dessus. Une fois que je clique dessus je tombe sur un PDF de 10 pages qui nous explique les changements qu'il va y avoir sur l'ETF Lixor PEA Monde et on va voir ensemble ce qui se passe concrètement. Donc en réalité on va avoir un fonds absorbé c'est le Lixor PEA Monde et un fonds absorbant c'est le Amundi MSCI World qui du coup est un ETF de chez Amundi qu'on connaît tous et l'objectif de Amundi c'est d'éviter d'avoir un doublon entre leur gamme Lixor PEA Monde qui permet d'investir sur le MSCI World de manière capitalisante et le Amundi MSCI World qui permettait de faire exactement la même chose. Donc en gros ils veulent éviter le doublon et c'est pour ça qu'il va y avoir ce changement et qu'est-ce que ce changement va avoir comme impact sur nos investissements ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc le premier changement c'est que les frais vont diminuer donc ça c'est plutôt cool. On va passer de 0,45% par an de frais de gestion à 0,38% par an de frais de gestion. 0,38% ce sont les frais qu'on retrouve chez le Amundi MSCI World le ticker CW8 donc c'est quand même 0,07% de frais en moins ce qui est très cool. Maintenant ce qu'il faut regarder c'est la performance de cet ETF puisque les frais c'est bien mais la performance des ETF est annoncée nette de frais. Donc si on regarde depuis le début de cet ETF, on a l'indice de référence qui fait 191,55% depuis le 13 mai 2014 alors que l'ETF, l'XOR PEA Monde fait 188,20%. Donc cette petite différence c'est au niveau de la gestion de l'ETF, au niveau de la gestion des dividendes. Il y a plein de paramètres que les gestionnaires d'ETF peuvent activer pour optimiser cette performance et là ce qu'on voit c'est qu'il y a une tracking différence, donc une différence de performance entre l'indice qu'il suit et l'ETF qui est négative. On a quasiment 3% en moins donc clairement la réduction des frais de l'ETF va permettre potentiellement aux gestionnaires d'améliorer la performance de leur fonds et de coller un petit peu plus à l'indice de référence. Donc ça c'est plutôt positif. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque au niveau du CW8 ici qui lui est à 0,38% de frais. Il performe à hauteur de 180,05% tandis que le EWLD performe à 178,52%. Donc on voit que cette petite différence de frais a un impact sur la performance puisque le CW8 a une performance légèrement supérieure au EWLD qui est le Lixor PEA monde. Donc globalement cette histoire de réduction de frais c'est plutôt positif et ça jusque là normalement tout le monde est plutôt d'accord. Maintenant le deuxième changement ça va être la politique des dividendes et là c'est un petit peu plus ennuyeux puisque vous voyez le Lixor PEA monde ici était un ETF capitalisant. Capitalisant ça veut tout simplement dire que les dividendes qui étaient perçus par le gestionnaire de l'ETF étaient directement réinvestis par celui-ci et n'étaient pas distribués aux particuliers. Donc ça c'est plutôt cool puisque ça évite tous les frottements. Donc les frottements fiscaux mais sur le PEA il n'y en a pas trop puisque c'est un vase clos fiscal et tant que vous ne sortez pas l'argent du PEA il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Donc au niveau fiscal ça change pas grand chose. Par contre si vous percevez les dividendes vous allez devoir les réinvestir si vous voulez faire marcher la machine des intérêts composés et forcément ça va entraîner des frais de courtage. Donc on passe de capitalisant à distribuant et ça c'est le principal changement pour moi puisque vous allez devoir recevoir les dividendes et les réinvestir par vous même. Donc on va voir ensemble l'impact que ça peut avoir au niveau de la performance de notre portefeuille et en gros à combien s'élèvent les frais supplémentaires par rapport à un ETF capitalisant. Mais pour ça il nous faut le rendement du MSCI World pour savoir combien est-ce qu'on va recevoir de dividendes et ça c'est une info qu'on peut trouver très facilement sur la fiche du MSCI World Index. Je l'ai pris en dollars parce que l'indice suivi par le Lixor PEA Monde était en dollars et donc le rendement actuel est de 1,90%. C'est des données qui datent du 31 janvier 2024 donc on va se baser sur cette donnée là pour faire nos calculs. Donc l'impact sur PEA comme je l'ai dit juste avant au niveau fiscal il va être assez faible. Il y en a même pas du tout en fait puisque si vous percevez les dividendes et que vous les laissez sur le PEA, il ne va pas y avoir de fiscalité qui s'applique. Maintenant il va y avoir deux impacts. Les frais de transaction qui s'élèvent à hauteur de 0,5% sur PEA. C'est d'ailleurs même une limite au niveau de la loi c'est 0,5%. Et ensuite le deuxième impact ça va être le délai de réinvestissement des dividendes puisque les dividendes que vous allez percevoir ils vont rester dans votre compte SPES jusqu'au moment où vous allez les réinvestir. Et donc pendant toute la durée du coup de détention sur votre compte SPES c'est de l'argent qui est non investi et qui est donc soumis à l'inflation. Donc au niveau des frais de transaction en réalité ça va aller très vite puisque l'impact est assez négligeable. On a 1,9% de versement de dividendes c'est ce qu'on a récupéré sur notre fiche du MSCI World et 0,5% de frais de courtage. Donc on fait 1,9% x 0,5, ça nous donne des frais supplémentaires par rapport à un ETF capitalisant de 0,0095%. Donc clairement c'est négligeable surtout que au final avec les frais de gestion qui passent de 0,45 à 0,38% par an on gagne ici 0,07 donc l'un dans l'autre on gagne plus de frais avec ces changements que l'inverse. Donc le réinvestissement c'est quand même quelque chose qui est assez négligeable au niveau des frais et qui ne va pas avoir une énorme un énorme impact au niveau de votre portefeuille. Par contre là où c'est un peu plus embêtant pour moi c'est le délai de réinvestissement dont je vous ai parlé juste avant parce que imaginez qu'on a 1000 euros sur cette ETF. On a 1,9% de rendement donc 1,9% de rendement x 1000 euros ça fait 19 euros de dividendes par an. La plupart d'entre nous on utilise des courtiers en ligne et il y en a trois qui sont très connus et très utilisés c'est Fortuneo, Boursorama et Bourses Direct. Donc le problème de ces plateformes, en tout cas le problème de deux de ces plateformes Boursorama et Bourses Direct c'est que depuis peu il y a une limite d'ordre qui est de 100 euros pour Boursorama. Vous pouvez pas acheter, vous pouvez pas passer un ordre inférieur à 100 euros sur Boursorama et pareil chez Bourses Direct sauf que c'est 80 euros. Donc sur Fortuneo il n'y a pas cette limite c'est une seule part donc le problème est moins important mais sur Boursorama il va falloir attendre plus de cinq années si vous voulez uniquement réinvestir les dividendes que vous allez percevoir de cet ETF. Donc 19 euros par an pour pouvoir passer un ordre de 100 euros il va falloir attendre un peu plus de cinq ans. Donc si vous faites pas d'ajout de capital et que vous comptez uniquement sur le réinvestissement des dividendes, déjà là on va avoir un premier problème puisque pendant quasiment cinq années vous n'allez pas pouvoir réinvestir ces dividendes. En pratique on est très nombreux à rajouter du capital et à faire du DCA, à investir régulièrement donc le problème se pose un peu moins mais bon il va quand même y avoir un délai de réinvestissement. Sur Bourses Direct c'est un peu moins élevé puisque c'est 80 euros donc il faut un peu plus de quatre années pour pouvoir réinvestir les dividendes sans ajout supplémentaire de capital. Donc quand on a un petit portefeuille c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. Maintenant si on augmente notre part sur cet ETF qu'on passe à 5000 euros de capital dessus, on a toujours 1,9% de rendement, 5000 euros détenus, ça nous fait 95 euros de dividendes par an. Donc chez Fortuneo le problème ne se pose pas puisque c'est une seule part pour pouvoir passer un ordre. Sur Boursorama on tombe à environ une année et sur Bourses Direct on descend à un peu moins d'une année entre 9 et 10 mois pour pouvoir réinvestir les dividendes. Maintenant là j'ai pris uniquement les limites d'ordre des plateformes comme référence puisque on ne sait pas encore le prix de la part du nouvel ETF. Donc si le prix de la part est assez faible ça va être assez facile de réinvestir dessus, si le prix de la part est très élevé comme le Hermundi MSCI World par exemple qui est actuellement à 480 euros, ça va être encore plus difficile pour réinvestir et donc le délai de réinvestissement va s'allonger encore plus et donc l'inflation va venir grappiller notre argent alors que si on avait eu un ETF capitalisant ça aurait été directement réinvesti et donc beaucoup plus optimisé. Bon avec toutes ces infos on se pose la question qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire avec cet ETF et là petit warning c'est pas du tout du conseil en investissement mais on va prendre les données que je vous ai données dans cette vidéo et on va réfléchir ensemble. Donc première solution si on a par exemple 5000 euros sur cet ETF c'est de vendre mes ETF et de racheter l'ETF concurrent qui est capitalisant le Hermundi MSCI World capitalisant le CW8. Donc là on a 0,5% de frais sur 5000 euros fois 2 puisqu'on va avoir 0,5% de frais à la vente et ensuite pour racheter l'ETF. Donc ça va nous donner 25 euros de frais ce qui est quand même assez élevé. Donc ça c'est la première solution et la deuxième solution c'est de conserver l'ETF et accélérer le réinvestissement via l'ajout de capital. Donc ça c'est du coup de l'optimisation donc on conserve l'ETF, on reçoit les dividendes et ensuite on réinvestit les dividendes avec le capital qu'on ajoute. Donc typiquement si on reçoit 95 euros de dividendes fois 0,5% pour les réinvestir, on paierait sur les dividendes perçus environ 47 centimes de frais. Donc c'est quand même quelque chose d'assez négligeable par rapport à la somme totale. Donc si on va plus loin dans la réflexion, au final avec un petit capital sur l'ETF, peut-être qu'on peut adapter notre stratégie, vendre l'ETF qui va devenir distribuant et racheter un ETF capitalisant. Parce que si on a un petit capital et qu'on a prévu d'investir sur le long terme, au final on va moins galérer à réinvestir sur un ETF capitalisant et que les dividendes se réinvestissent directement. Je pense que ça peut être une bonne stratégie, ce n'est que mon avis et ce n'est pas du conseiller en investissement. Et ensuite la deuxième solution, si vous avez un gros capital sur l'ETF, un gros capital dit pas mal de frais si vous voulez vendre et racheter un nouvel ETF. Donc peut-être que la solution c'est de conserver l'ETF que vous avez, de récupérer les dividendes et de les réinvestir. Sachant que plus vous avez un capital important sur l'ETF, plus vous allez recevoir de dividendes, plus vous allez pouvoir les réinvestir rapidement. Et donc le délai de réinvestissement va se compresser automatiquement en fonction du montant que vous avez investi sur l'ETF. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez faire, si jamais c'est quelque chose qui vous embête, ce que je pourrais comprendre. Parce que Amundi qui a un tel monopole et qui a un tel pouvoir de décision sur les investissements qu'on fait nous en tant que particulier, c'est quand même assez embêtant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi et se former un petit peu plus, vous pouvez cliquer sur le premier ou sur le deuxième lien en description. Et maintenant je m'adresse à toutes les personnes qui investissent en actions. J'ai fait une vidéo sur le score Guru Focus qui est un score très intéressant pour sélectionner nos actions. Je vous mets la vidéo juste ici et moi je vous dis à très vite. C'était Clément, ciao.